A tous ceux qui depuis un certain temps trouvent que l'électrification, l'eau potable, c'est du gaspillage et que l'État investit mal. Vous savez, s'endetter requiert la confiance des investisseurs, mais aussi la crédibilité des cellules qui empruntent. Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, la Côte d'Ivoire a été jugée infréquentable. Aujourd'hui, notre pays attire par le caractère rassurant des réformes que le président Hassan Ouattara est en train d'entreprendre. Donc ce n'est pas la dette en elle-même qui est le problème, mais c'est la qualité de l'investissement qu'on réalise avec la dette qu'on prend. C'est la richesse qui est produite avec cette dette et surtout la capacité de remboursement de celui qui emprunte. Le président Hassan Ouattara inspire la confiance des investisseurs par sa respectabilité, par sa capacité à tenir ses engagements, par sa grande intelligence à rendre productif le moindre investissement qu'il réalise. Alors, posons-nous la question de savoir pourquoi le président François de Boigny, ce grand visionnaire, tout le monde est d'accord, ce grand sage d'Afrique, pourquoi, alors que le pays prenait de l'eau de toutes parts, est allé appeler le docteur Hassan Ouattara afin d'aider le pays. C'est bien parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui avaient échoué à bien diriger le pays. Les laissés pour faire appel au président Hassan Ouattara, qui était à la BCAO, signifient que tous n'étaient pas capables de redresser le pays. C'est très simple à comprendre. Beaucoup d'hommes politiques de l'opposition, ou de quelque bord que ce soit, sont en réalité en panne de sujet et ne trouvent pas grand-chose à reprocher au gouvernement. Et ils parlent comme si le RHDP du président Hassan Ouattara est arrivé au pouvoir depuis 1960. Non ! Le RHDP est au pouvoir que depuis 2011. Cela fait donc juste 13 ans. Mais la question essentielle est de savoir si la Côte d'Ivoire a évolué ou a régressé depuis 2011 jusqu'en 2024 où nous sommes. Par rapport à ce qui était proposé aux Ivoiriens de 1993 à 2011, la réponse objective et indiscutable est que notre pays a évolué. Et il a évolué de manière significative. Ce qui est vrai, c'est que des défis de développement et de pauvreté persistent encore. C'est vrai. Mais cela est tout à fait normal. En 13 ans de pouvoir, on ne peut résoudre 100% des problèmes de pauvreté d'un pays qui n'a jamais été développé dans son histoire. Non. Surtout que ces problèmes ont été aggravés par l'incompétence de certains qui n'ont pu empêcher la perte de confiance des bailleurs de fonds et l'instabilité du pays. Frères et soeurs, le PSG, le gouvernement investit bien. Mais les grandes infrastructures ne sont pas inutiles. Elles sont essentielles si on veut faire la Côte d'Ivoire un pays moderne. Vous savez, quand la France construisait la Tour Eiffel à plus de 229 milliards de francs, c'était dans une période de récession économique avec des cas de pauvreté dans des localités françaises. La même France que vous connaissez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette infrastructure touristique est l'identité de la France. Est-ce que la France a mal investi ? Non. La preuve, beaucoup d'entre nous sommes toujours heureux d'aller au pied de la Tour Eiffel pour prendre des photos. Les États-Unis d'Amérique ont financé à plus de 257 milliards de dollars le programme spatial Apollo en pleine période d'une crise économique et sociale. Mais ce programme a permis à l'Amérique de faire marcher un homme sur la Lune, ce qui a relevé la grandeur du pays. Aujourd'hui, c'est ce programme qui contribue à donner aux Américains leur supériorité technologique dans l'espace. Mes chères soeurs, mes chers frères, le gouvernement ivoirien investit très bien. Les routes, les ponts, les écoles, les universités, les collèges, l'eau potable, l'électrification que nous célébrons aujourd'hui, les hôpitaux. Est-ce que tout cela est mal ? Non, pas du tout. Le pays en a besoin. Il ne se passe pas un seul jour, pas un seul mois, sans qu'on ne livre de nouvelles infrastructures qui vont continuer à améliorer le pays.